Chers collègues, bonjour à toutes et tous. Je vous prie d'excuser la présence, la présidente Yadbron-Pivet, qui ne peut pas être présente parmi nous ce matin et qui m'a demandé de la remplacer. Avant d'aborder l'ordre du jour de notre séance, je souhaitais relever pour m'en féliciter que la conférence des présidents avait approuvé la proposition de la présidente, consistant à inscrire à l'ordre du jour de notre assemblée des débats portant sur les rapports du CEC, comme plusieurs d'entre nous l'avaient souhaité lors de notre réunion en date du 3 octobre dernier. Quatre rapports du CEC feront ainsi l'objet d'un débat en séance publique les 26 et 27 novembre prochains, ce qui permettra d'interroger le gouvernement sur les suites données à nos propositions et à nos évaluations et contribuer à une meilleure diffusion de nos travaux. Le 20 octobre 2022, le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques a inscrit à son programme de travail une évaluation de la politique immobilière de l'État et a désigné comme rapporteur M. François Jolivet pour le groupe Horizon et M. Kevin Mauvieux pour le groupe du Rassemblement national. Le 3 octobre 2024, le CEC a renouvelé cette désignation mettant un terme à l'interruption causée par la dissolution de l'Assemblée nationale intervenue le 9 juin. Sollicité sur le fondement de l'article L.132.6 du Code des juridictions financières, la Cour des comptes a remis au CEC une communication intitulée « La politique immobilière de l'État, une réforme nécessaire pour aborder les enjeux à venir » dont les conclusions lui ont été présentées le 7 décembre 2023 par Mme Karine Gamby, présidente de la Première Chambre. Le CEC a donc commencé à travailler sur ce sujet il y a deux ans, période pendant laquelle une réflexion s'est également engagée au sein de l'exécutif et il me semble que ce rapport arrive donc à un bon moment afin de nous aider à prendre position sur des réformes qui seront proposées dans ce domaine. Je vais donc maintenant donner la parole à messieurs les rapporteurs en commençant par M. Kévin Mauvieux. Merci beaucoup Mme la Présidente. Bonjour à tous. Effectivement, le 20 octobre 2022, le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques a inscrit à son programme de travail une évaluation de la politique immobilière de l'État et nous a désigné avec mon collègue Jolivet, rapporteur. Au cours du premier semestre 2024, nous avons mené 18 auditions et organisé une table ronde avant que la dissolution ne reporte la présentation de ce rapport. La dissolution avait même un peu fait peur sur les suites du rapport puisqu'on a eu peur à une annulation complète. Le 3 octobre dernier, le CEC a renouvelé notre désignation ce qui nous a permis d'actualiser avec des auditions complémentaires le contexte dans lequel nous présentons aujourd'hui ce rapport. Et donc je laisse mon collègue François ouvrir la présentation. Merci Kévin. L'envergure du parc immobilier de l'État est considérable en comparaison avec celui des autres pays européens et des actifs détenus par des foncières privées agissant sur notre territoire. Ce parc comporte tout près de 200 000 bâtiments répartis sur 31 000 terrains et représente 95 millions de mètres carrés. Il est très composite, des bureaux, 23,4 millions, des logements, des locaux d'enseignement, des institutions, des monuments historiques, enfin tout ce qui peut être construit sur un territoire. Son empreinte géographique est très large avec des actifs en France continentale, ultramarines et dans de très nombreux pays. La comparaison avec l'immobilier de l'État des États centraux européens montre que le patrimoine est beaucoup moins vaste chez les autres. En Allemagne, par exemple, 60 millions de mètres carrés à comparer aux 95 millions en France et avec des habitants beaucoup plus nombreux en Allemagne qu'en France. Pour le secteur privé, la plus grande foncière en Europe, qui s'appelle Gessina, dispose que de 1,4 millions de mètres carrés de bureaux. Contre 13,6 millions pour les bureaux non spécialisés de l'État. Une tendance structurelle à la baisse des surfaces occupées par l'État depuis plusieurs années est menée. Le parc est en effet passé de 101,2 millions de mètres carrés de surface utile brute à 95,9 millions en 2023. Sur les dix dernières années, le parc étatique a diminué de 5%. Cette baisse s'explique en grande partie pour deux raisons. La politique de cession menée par les services des domaines, et je penserai notamment aux casernes, et les plans de réorganisation du parc militaire et de l'administration territoriale. Une récente tendance conjoncturelle à l'augmentation des surfaces sur les trois dernières années. Une hausse de surface de 1% qui s'explique notamment par les nouvelles constructions de deux opérateurs. L'Association pour la formation professionnelle des adultes et l'Université de Paris-Sorbonne. Également, on observe des créations nettes de surface sur des sites déjà existants. Nous recherchons et l'État recherche la densité du ministère des Armées, des opérateurs du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et enfin de l'administration pénitentiaire. La Direction de l'Immobilier de l'État a développé un ensemble d'outils techniques et numériques afin d'améliorer la connaissance du parc immobilier et d'en optimiser la gestion. L'outil de base actuellement est le système d'information de l'immobilier de l'État, SIE, qui doit permettre la connaissance des actifs, leurs coûts budgétaires et leur valorisation comptable. Il se compose de deux types de données, un inventaire physique des biens construit avec le module REFX du Progiciel Corus et des applications de gestion développées progressivement. Selon la Cour des comptes, les applications du système sont utilisées par plus de 9300 acteurs de l'immobilier. Il faut préciser aussi qu'une instruction du ministère des Comptes publics a posé une condition à l'octroi des crédits interministériels, du plan de relance par exemple, mettre à jour régulièrement les données dans le référentiel technique, RT, et dans l'outil de suivi des consommations de fluides, l'OSFI. Nous ne détaillerons pas ce système d'information qui est assez foisonnant et appelé à évoluer encore. Nous soulignerons qu'il est doublé dans certains ministères par des outils particuliers. Les applications ministérielles métiers, la justice, la gendarmerie nationale, la direction générale de l'aviation par exemple, ont leurs outils propres et transmettent leurs données aux responsables de Corus. Malgré ces améliorations, les S2I, eux, peinent à répondre selon la Cour des comptes aux exigences de qualité et de précision de la donnée. La Cour qualifie les données de la DIE comme « assez lacunaire ». Du fait d'un manque de moyens humains et de difficultés techniques, les données saisies dans l'inventaire du S2I sont partiellement fiables et incomplètes. Le manque de fiabilité des données issues du RT rend délicate l'interprétation des indicateurs de performance énergétique. Par exemple, un indice de complétude de la donnée est calculé par les DIE à partir de 16 données prioritaires. En 2022, le taux de complétude des données prioritaires était de 63%. Les données portant sur l'état de santé des biens, vétustés, mis aux normes en matière réglementaire, etc., essentielles pour ajuster le pilotage de l'entretien du parc, sont très incomplètes. Dans le document budgétaire de politique transversale consacré à l'immobilité, on trouve par ailleurs un indicateur de l'état de santé des bâtiments, qui se décline selon quatre niveaux, très satisfaisant, satisfaisant, peu satisfaisant, pas satisfaisant. La Cour constate que cet indicateur n'est pas encore assez fiable. Les défaillances importantes se sont produites dans des immeubles dont l'état n'était pas indiqué comme non satisfaisant. J'aborde maintenant la question de la valeur nette comptable des actifs immobiliers contrôlés par l'État. Elle s'élevait en 2023 à plus de 75 milliards d'euros. La valeur du parc immobilier contrôlé par l'État est en constante progression du fait des réévaluations, des acquisitions, des remises de biens au domaine pour leur cession et plus généralement en raison du processus de fiabilisation grandissante de l'inventaire immobilier. A fin 2023, la valeur comptable brute des biens immobiliers figurant au bilan des établissements publics nationaux et des 438 opérateurs s'élevait à 93 milliards. Ce montant est en forte hausse par rapport aux années précédentes. Jusqu'au 31 décembre 2023, les bureaux et les logements figurant à l'actif du bilan de l'État étaient destinés selon, estimés selon la valeur comptable définis selon les normes comptables comme le montant qui pourrait être obtenu de la cession d'un bien aux conditions normales du marché. La certification de la valorisation du parc immobilier de l'État fait l'objet de réserves récurrentes de la part de la Cour des comptes. Celle-ci émet de manière systématique depuis 2021 une réserve de certification sans éléments probants permettant d'identifier une anomalie significative. La Cour explique que la défaillance résulte des lacunes du système de gestion, du caractère inadapté du système d'information et de l'inefficacité des contrôles internes. En 2024, la Cour a certifié la valorisation du patrimoine immobilier de l'État au titre de 2023 avec réserve. Elle souligne l'absence de concordance entre les données d'inventaire renseignées dans le système Corus et les données saisies dans les applications ministérielles de gestion des ministères ou directions qui ont été développées comme le disait mon collègue, justice, armée, gendarmerie nationale, direction générale d'aviation civile. Pour les terrains et les bâtiments, la Cour considère que la détermination de la valorisation du coût historique des biens est sujette à caution sans fiabilité de calcul comptable et de valeur vénale et donc une valeur vénale très incertaine. Au 1er janvier 2024, la méthode du coût historique amorti s'est substituée à la méthode de la valeur vénale et sera donc utilisée pour la valorisation des bâtiments et usage d'habitation et de bureaux. Une amélioration de la fiabilité devrait intervenir. Néanmoins, nous considérons que la direction de l'immobilier de l'État doit s'efforcer de résoudre les anomalies relevées par la Cour afin de parvenir enfin à avoir une connaissance satisfaisante de la valeur d'actif de l'immobilier appartenant à l'État. La politique immobilière de l'État a été mise en place en 2007 avec la création de la distinction entre le propriétaire, représenté par le ministre chargé du domaine au plan national et au niveau local par les préfets de région et de département, et l'occupant, à savoir les administrations des ministères et les opérateurs d'État. Les ministères ne sont donc pas propriétaires, mais affectataires des actifs immobiliers de l'État. La DIE a été créée en 2016. La pratique montre que ce sont les ministres ou leurs services immobiliers qui prennent les décisions et la DIE est cantonnée à un rôle d'expertise consultatif. Dans ce contexte, la Cour souligne que les progrès effectués relèvent davantage de l'outillage de la politique immobilière que de son fondement. Le système de gestion de la politique immobilière met la DIE dans la position d'un animateur fonctionnel plutôt que dans celle d'un décideur. Ses moyens de pilotage sont la Conférence nationale de l'immobilier public, CNIP, qui examine les schémas pluriannuels de stratégie immobilière et les schémas directeurs immobiliers régionaux. La feuille de route, transition écologique des bâtiments de l'État de 2018. La circulaire surface de février 2023, qui porte l'objectif de réduction des surfaces tertiaires de 25% en 10 ans. Et un tableau de bord opérationnel, document intéressant, qui figure dans le rapport. La DIE et son réseau comptent 1570 agents, sur un total de 13 000 agents pour l'ensemble de la filière immobilière de l'État. Certains ministères régaliens ont, aux missions spécifiques, gardent une autonomie décisionnelle sur leur immobilier, comme la justice ou le ministère des armées. Pour ce dernier, ça semble évident. Au niveau déconcentré, ce sont les préfets de région qui définissent les orientations de la politique immobilière. Néanmoins, la réduction drastique des emplois qui a été conduite au ministère de la Transition écologique au cours des 20 dernières années a privé les niveaux territoriaux des ingénieurs des ponts et des travaux publics. Les préfectures de région remédient à cette lacune en recrutant des profils d'ingénieurs en contrat de projet. La Cour souligne à cet égard par les besoins évolutifs pour la gestion de la politique immobilière. Les compétences attendues des agents donc je cite la Cour les compétences attendues des agents en charge des questions immobilières auront un contenu technique croissant bâtiment intelligent dans le respect des dernières réglementations et normes européennes outils de suivi de la performance énergétique building information modeling, etc. et pluridisciplinaire commercialisateur, énergéticien gestionnaire, ingénieur de la donnée et data analystes. Au-delà du problème et je cite toujours la Cour générale du manque d'attractivité de la fonction publique cette évolution pourrait se traduire par des difficultés croissantes de recrutement. Je ne cite plus la Cour Nous notons que la feuille de route de l'immobilier de l'État de 2023 incite à promouvoir l'interministérialité pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ce qui pourrait rendre les parcours et les carrières plus attractifs. La politique immobilière revêt un caractère transversal dans notre architecture budgétaire pour ne pas dire éparpillée. Pour 2025, le total des crédits concourants à cette politique s'élève à plus de 10 milliards d'euros en autorisation d'engagement et 9,4 milliards en crédit de paiement. Ces crédits sont dispersés au sein de 47 programmes d'actifs du PLF 2025. Le tableau de cette diapositive résume la contribution des principaux programmes budgétaires concourants à la politique immobilière de l'État. Il y a plusieurs supports de crédits mutualisés. Le compte d'affectation spéciale gestion du patrimoine immobilier de l'État programme 123. Le programme 348 performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs. Le programme 362 écologie s'agissant du volet rénovation énergétique de la mission plan de relance ainsi que le compte de commerce opération commerciale des domaines numéro 907. Ces supports mutualisés ne représentent qu'environ 13% du total des crédits immobiliers. L'éclatement des budgets immobiliers a souvent été critiqué dans les travaux d'évaluation et dans tous les travaux parlementaires comme étant une conséquence négative. La dilution des responsabilités dans la gestion des sites multi-occupants est une moindre maîtrise des délais de signature des conventions. C'est un facteur aggravant de l'insuffisance des crédits. Au niveau régional, les crédits sont de même dispersés dans une quarantaine de budgets opérationnels de programmes. Les recettes du compte de gestion immobiliers d'Etat devraient s'élever à 340 millions d'euros en 2025. Elles proviennent pour 230 millions des produits de cession immobilière et 110 millions de produits de redevances domaniales. Ce compte étant placé sous la responsabilité de l'ADIE, celle-ci a engagé une politique de dynamisation des recettes venant des redevances et des loyers, ce qui doit être encouragé. Deux programmes mutualisés jouent un rôle important en délivrant des financements dans les cadres d'appels à projets, le programme de performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs, le programme 362 écologie au sein de la mission plan de relance. Le premier porte les rénovations lourdes du parc existant et de financement d'actions ciblées sur l'évolution des modes de travail dans les services publics et les administrations. Les gestionnaires de projets rencontrent des difficultés du fait du manque de vision pluriannuelle de l'incertitude quant au crédit à venir, alors qu'il s'agit d'opérations ambitieuses se déroulant sur plusieurs années et en plusieurs phases comportant déménagement de services et réaménagement de locaux. Le mauvais état actuel d'une partie du parc immobilier est un constat partagé par le gouvernement, la Cour des comptes et les rapporteurs parlementaires. Le parc souffre d'un sous-entretien et sous-investissement chronique par son propriétaire, souvent au détriment de la qualité de l'environnement de travail des agents. Les mécanismes financiers existants n'ont pas permis de responsabiliser les occupants quant aux travaux d'entretien courants, ce qui nuit à la qualité du patrimoine à long terme et à la valeur des actifs. Dans les faits, les crédits budgétaires en faveur de l'immobilier sont attribués aux services qui occupent les bâtiments. Or, ces services n'ont pas d'intérêt propre à effectuer les dépenses d'entretien. Au contraire, ils peuvent être tentés via le mécanisme de la fongibilité de réallouer une partie des crédits immobiliers pour financer d'autres dépenses. Les grands opérateurs emblématiques, par contre, font l'objet d'un traitement prioritaire. À côté, les crédits d'entretien courants sont sous-calibrés et peuvent être réalloués via la fongibilité. La moyenne des dépenses immobilières a été basse, autour de 7,2 milliards d'euros annuels entre 2012 et 2020, un montant inférieur à celui dont certains ministères avaient pu bénéficier avant la crise financière de 2008. Les dépenses d'investissement immobilisées, dépenses dites du propriétaire, ont oscillé pendant 10 ans jusqu'en 2020 entre 1,6 et 1,9 milliard d'euros, soit un effort annuel de 2,7% pour un parc évalué à au moins 68 milliards d'euros. Les dépenses d'entretien courants se sont situées entre 900 millions d'euros et 1 milliard d'euros. Elles suivent une meilleure trajectoire depuis 2020, atteignant 1,2 milliard d'euros ces dernières années. Cette amélioration récente traduit un rattrapage de l'entretien lourd de la transition énergétique. Il s'agit de la rénovation des cités administratives, du plan d'investissement immobilier du ministère des Armées, de la rénovation énergétique des bâtiments de l'État dans le cadre du plan de relance. Cet effort devrait se poursuivre sur la période 2023-2027. L'état du patrimoine est hétérogène. Certains ministères ont eu des moyens suffisants et ont aussi réduit leur réseau et d'autres, au contraire, ont souffert d'un manque de crédit comme la Gendarmerie nationale dont le parc d'Omanial est en mauvais état voire très vétuste, résultant d'un déficit de crédit d'investissement depuis 2010. Mais pour la Gendarmerie, pas besoin des rapporteurs, je crois, pour le savoir. Le risque de manquer de crédit d'entretien ou l'impossibilité de procéder aux rénovations nécessaires ont poussé les gestionnaires à recourir aux parcs locatifs. Les loyers représentent 54% du budget immobilier de la Gendarmerie nationale, par exemple. Toujours pas besoin des rapporteurs pour vous le dire, malheureusement, surtout en ce moment. Les administrations ont été conduites à contourner la gestion budgétaire en signant des contrats de partenariat dans le secteur privé pour réaliser des opérations impossibles à financer autrement. Le nouveau palais de justice de Paris, un PPP sur 27 ans, le PPP du site Ballard du ministère de la Défense, le contrat Cégéloc du ministère des Armées signé pour 35 ans, le PPP de la Gendarmerie nationale pour la rénovation de sa direction générale, etc. Un effort a été consenti à partir de 2021 avec deux plans successifs, le second plan étant le plan de relance qui a consacré 4 milliards d'euros à la rénovation des bâtiments publics. Près de 4 000 projets ont été conduits. L'économie d'énergie anticipée est en moyenne de 43%, ce qui est cohérent avec l'exigence fixée par la loi Elan, soit la réduction de 40% des consommations d'énergie d'ici 2030. L'immobilier est la source de 18% des émissions nationales de gaz à effet de serre en France, soit 75 millions de tonnes équivalent CO2. Dans cette part, l'immobilier résidentiel représente 48 millions de tonnes et l'immobilier 27 millions de tonnes. Au sein du tertiaire, l'État et ses opérateurs sont à l'origine directement de 8% des émissions. Un certain nombre de dispositions environnementales légales et réglementaires s'appliquent à l'immobilier de l'État. Un décret éco-énergie tertiaire de 2019 pris en application de la loi Elan. La loi Climat et Résilience de 2021 qui impose la rénovation de l'ensemble des logements considérés comme des passoires thermiques d'ici 2034. La circulaire service public responsable qui prévoit la sortie des chaudières fuel d'ici 2029, sauf exception. Les obligations nées du droit européen se sont aussi renforcées ces dernières années. La directive sur la performance environnementale des bâtiments révisés en 2024. La directive efficacité énergétique entrée en vigueur en 2023 visant à réduire la consommation d'énergie primaire et finale au niveau de l'Union européenne. Ce texte ambitieux exige la rénovation d'au moins 3% du parc par an à un niveau respectant des normes nearly zero energy building, c'est-à-dire des bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle. Cela fait référence aux bâtiments dits passifs. Une très grande part de l'immobilier de Manial n'est pas en conformité avec ses prescriptions pour ne pas dire tous. Le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement a évalué le parc de l'État sous deux angles, l'état de santé globale et la consommation énergétique. On doit d'ailleurs s'interroger pourquoi est-ce que l'État a recours à un de ses opérateurs pour le faire. Il a établi un diagnostic et proposé plusieurs scénarios de mise aux normes en affichant une préférence pour le scénario réglementaire qui permettrait d'atteindre les objectifs fixés par plusieurs textes tels que le décret tertiaire de 2019. Je rappelle que le décret prévoit de réduire la consommation énergétique de 40% d'ici 2030, 50% d'ici 2040 et 60% d'ici 2050 pour tous les propriétaires préoccupants de bâtiments tertiaires de plus de 1000 m². Autant dire tous les bâtiments de l'État de bureau. Dans ce scénario, l'investissement total de 28 ans sur 28 ans oscille autour de 144 milliards d'euros, soit en moyenne 5,2 milliards par an de travaux permettant d'atteindre ces objectifs. A rapporter et avoir en mémoire les 91 milliards d'euros de la valeur d'actifs. Autant dire que si l'on fait 144 milliards de travaux sur un actif de 91 milliards, il y a un sujet qui est posé. Dans le même temps, un groupe de travail conduit par le secrétariat général à la planification écologique et la DIEU a estimé les besoins nets d'investissement immobilier à 67 milliards d'euros, soit 75 milliards de moins grâce à plusieurs leviers d'économie. Le SGPE a retraité les crédits d'investissement actuellement budgétés, des crédits redéployés et des financements du plan de relance, soit 29,3 milliards de crédits déjà prévus aux mobilisables. Ensuite, il envisage 25 milliards d'euros d'économie grâce à la réduction de 25% des surfaces du parc tertiaire. Enfin, 20 milliards de baisse de la facture énergétique résultant des travaux et du plan de sobriété. En tenant compte de ces contributions potentielles, il resterait à trouver 67 milliards d'euros sur la période 2024-2051 dans la situation financière que nous connaissons de notre État, soit 2,4 milliards d'euros supplémentaires par an. Cela représente une augmentation notable de l'enveloppe annuelle totale des crédits budgétaires qui est de 8 à 10 milliards d'euros. Ces trajectoires conduiraient à des gains de performance énergétique de plus 46% en 2030, plus 73% en 2050 par rapport à l'année de référence 2023. Nos auditions ont renforcé notre conviction qu'une réforme profonde de l'immobilier de l'État est devenue indispensable pour atteindre deux objectifs que l'organisation actuelle ne remplit que formale, voire pas du tout d'ailleurs parfois, assurer l'entretien des bâtiments et les investissements dont ils ont besoin, ce qui incombe aux propriétaires d'une part et respecter les obligations relatives à la transition écologique d'autre part. La politique immobilière est présentée par la Direction interministérielle de la transformation publique comme une politique prioritaire et un levier important de réforme de la gestion publique et des modes de travail. Nous sommes d'accord avec ce constat, la PIE doit maintenir la valeur des actifs, participer à l'amélioration des conditions de travail pour les agents publics et offrir de bonnes conditions d'accueil pour les usagers, et enfin contribuer à la maîtrise des dépenses publiques. Cette réforme nécessite un portage politique fort, c'est-à-dire l'appui du Premier Ministre car la logique interministérielle doit être prééminente par beaucoup d'aspects. Il faudrait d'abord élaborer un document cadre de stratégie immobilière qui contiendrait 1. Les orientations et les objectifs de la PIE aujourd'hui dispersés dans plusieurs documents et circulaires parfois obsolètes. 2. La doctrine de mise en œuvre de ces objectifs. 3. Un plan d'action et une programmation pluriannuelle. et 4. Des indicateurs de suivi. La Cour des comptes appelle par exemple à la définition de critères d'arbitrage entre propriétés et locations. La location permet de s'adapter plus facilement aux variations d'effectifs. Un plan stratégique de patrimoine devrait être défini en identifiant les patrimoines les plus dégradés pour faire porter les efforts sur ceux-ci avec une liste de chantiers prioritaires et un suivi annuel transparent de l'avancée des rénovations. La prévention ne doit plus être négligée. Elle doit bien sûr être pluriannuelle avec une projection des rénovations à 5 ans puis à 10 ans voire davantage. La stratégie doit s'accompagner d'un plan de contrôle interne destiné à renforcer les fiabilités de données figurant dans le système d'information de l'immobilier de l'État. C'est un des derniers sujets qu'on avait évoqué. Le fait de prioriser effectivement les chantiers. La rénovation énergétique évidemment mais lorsqu'un bâtiment fuit la rénovation énergétique sur le bâtiment qui fuit ce qui permet en même temps de leur mettre en état mais on y reviendra peut-être plus tard mais ça me paraît essentiel d'avoir donc ces données et cette stratégie. Le positionnement institutionnel de la DIE doit être interrogé. Cette direction dispose aujourd'hui de peu d'autorités on l'a dit tout à l'heure et de capacités d'impulsion vis-à-vis des ministères occupants. Il nous paraît indispensable de détacher de la DGFIP de la détacher de la DGFIP et de la rattacher au Premier ministre car c'est une politique interministérielle qu'il faut mettre en œuvre comme le montre le recours à des circulaires du Premier ministre pour fixer les objectifs et les méthodes de la gestion. Le positionnement au sein d'un ministère de la transformation publique nous paraîtrait le plus logique car c'est bien la transformation publique de transformation publique qu'il s'agit mais la pérennité incertaine de ce ministère serait un inconvénient pour une politique que l'on souhaite solide et de long terme. On parlait de porter une politique forte sur la gestion immobilière de l'État en gros pour simplifier ce que je viens de dire mais le rattacher au Premier ministre c'est une forme pour nous d'assurance d'avoir toujours une politique immobilière de l'État forte et interministérielle alors que de la rattacher à un ministère qui serait dédié est source de difficultés de visibilité de long terme puisque à chaque gouvernement chaque ministère peut sauter et donc on préfère que ce soit relié à un Premier ministre qui existera toujours La politique immobilière de l'État doit être au service de la mise en oeuvre des politiques publiques et donc du service public et donc de ses agents et de ses usagers et j'ajouterai même que la politique immobilière de l'État a en son sein même un enjeu RH pour la fonction publique aujourd'hui non attractive essentiel Le but d'un RH étant de faire attirer à lui les meilleures ressources humaines et de garder les meilleures ressources humaines Il est d'ailleurs dommage d'entendre parfois des secrétaires généraux de ministère dire que le manque de qualité de l'immobilier de l'État fasse partir un certain nombre de collaborateurs Nous préconisons en conséquence une gestion prévisionnelle des ressources humaines beaucoup plus développée et accompagnée d'un meilleur dialogue social dans l'immobilier de l'État afin de définir une politique immobilière qui tient compte d'une trajectoire RH Les agents doivent être régulièrement associés aux projets de transformation immobilière qui impacteront la qualité du travail Il convient de réunir régulièrement l'instance de concertation des représentants du personnel Un projet immobilier constitue une occasion d'améliorer les conditions de travail et doit être un projet de service adopté par la communauté de travail qui le concerne sans oublier les usagers du dit service public La mesure de la satisfaction des usagers doit prendre toute sa place lors des projets de transfert de l'entretien du propriétaire à un acteur externe à l'administration comme le montrent des exemples de gestion déléguée à des tiers financeurs Les représentants du personnel craignent en effet de voir l'information à leur égard réduite Nous pensons qu'elle doit être encore pour eux augmentée et leur avis moins pris en considération qu'aujourd'hui Nous insistons beaucoup sur cette dimension humaine de la transformation de la gestion immobilière notamment grâce à la notion de maîtrise d'usage qui veut que les besoins de tous les usagers d'un bâtiment soient pris en considération à toutes les étapes dès sa conception et notamment lors de sa mise en fonction Pour optimiser la gestion du parc immobilier la plupart des états européens se sont dotés d'une structure autonome qui rend plus clair la distinction propriétaire occupant Une étude comparative financée par l'Union Européenne a été conduite en 2022 portant sur 20 pays et décrivant les modalités d'organisation de la politique immobilière les réformes menées pour augmenter l'efficience du parc et optimiser les coûts L'étude a constaté beaucoup de transformations mais peu de résultats mesurables communiqués par les pays étudiés à l'exception de la Finlande et de l'Autriche Trois modèles de propriété ont été distingués comme le fait apparaître la carte que vous avez sur la diapositive Une autre expérience est celle du Royaume-Uni qui a renforcé ses objectifs de gestion au cours des dernières années Le Government Property Agency UK est une foncière créée en 2016 pour la partie bureau de l'immobilier d'état britannique qui a mené des transformations rapides En 2019 l'administration britannique disposait de 70 bâtiments dans le quartier cœur de Londres il y en a aujourd'hui seulement 5 ans après plus que 25 et l'objectif est de les réduire à 18 d'ici 4 ans En parallèle les surfaces elles ont été divisées par 2 C'est un changement systémique qui est conduit en investissant des bâtiments situés à plusieurs kilomètres du centre qui coûtent moins cher et sont davantage accessibles pour les usagers et les utilisateurs L'impact énergétique est réduit également par la réduction des surfaces utilisées Notre travail Kevin et moi sur ce rapport a envisagé dès le début l'option de créer une société foncière à capitaux publics afin de lui confier la gestion d'une partie du patrimoine immobilier et ainsi de professionnaliser sa gestion La Cour présentait cette option comme son troisième scénario depuis l'option est devenue concrète avec le projet de loi de foncière du gouvernement qui a fait l'objet de réflexions tout au long de l'année 2024 et qui a fait l'objet d'un amendement déposé en loi de finances 2025 pour la création d'un établissement public industriel et commercial Le projet prend la forme d'un pilote opérationnel qui devrait être lancé au 1er juin 2025 et nous pensons Kevin et moi que notre travail a été facteur d'accélération de cette nouvelle ambination portée par le gouvernement Sa forme juridique a fait l'objet d'un arbitrage politique du gouvernement précédent aboutissant au choix de l'établissement public industriel et commercial qui nécessite une création législative plutôt qu'une société anonyme Avec la société anonyme se poserait un problème lié à la doménialité publique il faudrait commencer par transférer le domaine privé au pilote opérationnel et ensuite établir une convention avec l'Etat sur la partie domaine public de l'immobilier Le périmètre du pilote est un grand périmètre puisqu'il est de l'ordre de 800 000 mètres carrés portera sur les immeubles de bureaux occupés par les services du ministère des Finances et du ministère de l'Intérieur hors police et gendarmerie et les sites multi-occupants situés dans deux régions Grand Est et Normandie Les ministères occupants lui verseront des loyers Cette évolution s'accompagne de nombreuses questions auxquelles il faudra donner une réponse que nous détaillons dans le rapport comme le statut économique de la foncière comment sont portés les actifs comment sont définis les loyers au prix du marché ou non Chaque ministère ou chaque responsable de programme continuera à déterminer sa stratégie immobilière et restera maître de ses crédits immobiliers Il faudra appréhender les risques associés à la mise en œuvre de la foncière La foncière et les administrations qu'elle accueillera apprendra en marchant Nous demandons qu'une grande attention soit portée par les administrations à l'adaptation au changement car il sera considérable Il conviendra d'animer cette transformation en suscitant l'adhésion des agents et des usagers et donc de partager le sens de la réforme La répartition des compétences est un élément essentiel de la réussite de cette transformation Elle devra être clairement délimitée dès le pilote Une première esquisse a été proposée par le Conseil de l'Immobilier de l'État afin de délimiter les tâches relevant de la foncière et celles relevant de l'occupation du locataire C'est le schéma pyramide de la diapositive qui vous est présentée Les métiers à haute valeur ajoutée se trouvent en haut Gestion des actifs et les métiers à faible valeur ajoutée en bas Services généraux Le Conseil a recensé trois grandes familles de métiers La gestion des actifs qui pilote la maîtrise d'ouvrage et les opérations qui définit une trajectoire patrimoniale de valorisation fonction qui est assurée aujourd'hui par les ministères et par les préfets L'administration des biens 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 La foncière La foncière pilotera son parc des solutions immobilières adaptées à leurs besoins et aux normes en vigueur Cette réforme est d'envergure et elle modifie substantiellement l'organisation actuelle Elle ne va pas donc être sans risque Il y a tout d'abord les risques opérationnels évidents liés au transfert des actifs et de certains contrats Un risque face à la montée en charge très rapide d'une structure professionnelle avec le recrutement de compétences nouvelles aujourd'hui qui n'existent pas Il existe un risque structurel lié au sentiment de dépossession car ce ne sera pas le rôle de la foncière de définir à la place de l'administration des GFIP ou autres en cas d'évolution quel doit être son maillage territorial Il appartiendra donc au ministère d'avoir une vision de leur trajectoire RH et de leur implantation géographique Enfin, le risque principal est que les services de l'Etat estimant qu'ils peuvent se permettre de ne pas payer leur loyer à un EPIC On a vu que l'Etat ne l'avait pas payé à la gendarmerie considèrent le versement des loyers comme une variable d'ajustement retombant ainsi dans les errements des loyers budgétaires virtuels qui ont d'ailleurs disparu Mais les loyers véritables ont aussi disparu comme le disait mon collègue pour les propriétaires de gendarmerie Le traitement de ce dernier risque repose une équation financière soutenable permettant de prendre en charge de véritables loyers et les propos suivants nous m'appartiennent au loyer du prix du marché La mise en service de la foncière conduira de facto à augmenter à court terme les coûts de la politique immobilière de l'Etat qu'un foncière va facturer les charges immobilières avec un niveau d'entretien réhaussé pour se fixer sur des standards du secteur des loyers qui vont créer un effet signal sur le coût des implantations pour les services occupants l'immobilier ne sera plus perçu comme étant gratuit parce que la gratuité n'existe pas ça veut dire payé par d'autres des frais de gestion pour financer ces charges internes et se rémunérer et la fiscalité les flux entre la foncière et l'Etat seront soumis à TVA et peut-être l'impôt foncier si l'opérateur ne bénéficiait pas d'une exemption soit 30 millions d'euros par an en année pleine sur le seul périmètre du pilote ces dépenses constituent un surcoût net évalué à 53 millions plus 171% par rapport à 2025 et plus de 150 millions pour les deux années suivantes Avant d'aller sur la diapositive suivante j'apporte juste ma patte sur tout ce que vient de dire mon collègue parce qu'évidemment on a donc fait ce rapport tous les deux on vient d'horizon sans jeu de mots politique différent on arrive c'est le but du CEC on arrive à aboutir à quelque chose de commun sur ce commun sur lequel on aboutit bon évidemment il m'a paraissé essentiel dans le cadre de nos échanges et de nos débats qu'on atterrisse sur une foncière sous forme de PCI et non sur une forme de société anonyme ça m'apparaissait essentiel et ce qui m'apparaît essentiel aussi c'est de rappeler bon effectivement que dans les débats dans les auditions qu'on a menées dans les échanges qu'on a eus à l'origine au tout début la foncière j'étais un petit peu réticent je partais moi sur une autre organisation un autre format qui était de donner à la direction de l'immobilier de l'état pour laquelle on a dit depuis le début de la présentation qu'elle n'avait jamais eu de réels moyens de contrainte de réels pouvoirs de réels moyens tout court c'était de lui donner de vrais moyens de vraies compétences de la mettre sous l'autorité du premier ministre et qu'elle gère elle-même comme le fera la foncière l'immobilier de l'état on a abouti à cette proposition j'ai rejoint au fil des auditions mon collègue sous la forme de cette EPCI je reviens sur deux éléments que tu as dit d'ailleurs dans ta présentation mais deux risques qui sont identifiés et sur lesquels moi j'attire l'attention et je pense que même si j'ai rejoint mon collègue sur cette proposition sur lesquelles je pense on devrait être vigilant la première c'est que la foncière doit avoir un rôle de gestionnaire de l'immobilier point en aucun cas un rôle politique qui vise à dire à chaque ministère comment il doit s'organiser et où il doit aller il faut que le ministère puisse continuer que chaque ministère puisse continuer à définir sa propre politique sa propre implantation territoriale et une fois ces besoins énoncés et sa politique dictée se référer à la foncière pour obtenir les locaux pour obtenir les propositions de locaux de loyers qui seront dus etc ça me semble important de laisser à chaque ministère la possibilité de gérer sa propre politique et de n'utiliser la foncière qu'en instrument immobilier et le deuxième point sur lequel moi j'attire aussi la vigilance et on l'a évoqué notamment dans les toutes dernières auditions qu'on a menées il y a quelques jours quelques semaines c'est le paiement des loyers parce que évidemment il y a un risque aujourd'hui chaque ministère est doté d'une ligne pour sa gestion immobilière ligne qui et c'est un des problèmes qui a été soulevé n'est quasiment jamais utilisé pour la gestion de l'immobilier parce que les ministères souffrent de on va dire de difficultés de financement et utilisent cet argent pour autre chose le risque que j'identifie c'est que demain cette ligne le ministère sera obligé de la reverser sous forme de loyer à la foncière et donc va s'amputer d'une partie de ses crédits que le ministère aujourd'hui certes n'utilise pas de la manière dont il devrait utiliser mais que demain il devra utiliser uniquement pour son loyer et donc il va y avoir une perte de moyens pour les ministères sur leur fonctionnement actuel c'est les deux sujets sur lesquels moi je voulais alerter sur lesquels j'ai alerté pendant les auditions j'ai soulevé la question maintenant il est évident qu'il faut avancer de toute façon donc on soulève les questions on soulève les remarques et il faudra être vigilant sur ces points là dans l'application de la foncière mais évidemment il faut avancer enfin je fais la conclusion qui était prévue la direction de l'immobilier de l'état évalue le volume d'investissement nécessaire dans ce processus à 300 millions sur les dix prochaines années et de plus de 910 millions à l'horizon 2050 en cohérence avec les besoins d'investissement identifiés pour le parc de l'état par le CEREMA et la DIE avec le SGPE s'y ajoute un volume d'investissement additionnel de l'ordre de 136 millions sur 10 ans pour créer de la valeur sur des actifs à potentiel opération de transformation restructuration réhabilitation changement de destination création de surface qui vont générer des produits de cession les biens seront valorisés ou transformés pour répondre à des besoins locaux par exemple la transformation en logement le passage à la gestion par une foncière ira certainement de pair avec la révision des opérations importantes la réduction des implantations et le regroupement de services l'économie de certains loyers etc. il appartiendra à la DIE d'être le chef de projet permanent sur plusieurs années de réorganisation c'est là où on aboutit aussi à une espèce de compromis la foncière est créée la DIE normalement aura un peu plus de poids dans les décisions nous considérons que cette évolution apparaît aujourd'hui nécessaire l'approche avec une phase de pilote est positive et l'expérience permettra d'envisager progressivement l'extension du périmètre confié la transformation demandera une forte implication du politique et une attention au partage des objectifs et du sens de la réforme avec les agents et les usagers en général parce qu'évidemment dans cette histoire il s'agit de rationaliser et de gérer au mieux la politique de l'immobilier de l'état on a un parc important qu'on doit absolument rationaliser et utiliser de la meilleure manière mais évidemment chaque ministère doit mettre sa patte l'usager et les utilisateurs les fonctionnaires doivent aussi pouvoir donner leur avis l'enjeu est très important consistant à passer d'un immobilier vieillissant mal entretenu et peu adapté peu confortable parfois quand il s'agit de logement et un patrimoine rénové adapté aux besoins climatiques et environnementaux plus économe et valorisé par différentes stratégies existantes ou à concevoir à l'avenir on a aussi un enjeu RH puisque comme François l'a rappelé aussi on a un certain nombre de fonctionnaires qui quittent la fonction publique à cause parfois de l'immobilier des conditions de travail et l'immobilier en fait partie donc il apparaît important d'agir nous vous remercions pour votre attention sur cette présentation merci messieurs les rapporteurs pour la présentation de ces travaux denses riches et de qualité je vais maintenant proposer à nos collègues députés de vous adresser les questions les demandes de précision sur ces travaux y a-t-il des demandes de parole madame Hervieux oui bonjour bonjour madame la vice-présidente bonjour messieurs les rapporteurs bonjour les collègues en préambule enfin en début de présentation vous avez fait référence à la comparaison avec d'autres pays européens mais en mettant en avant la population le ratio immobilier population est-ce que dans les auditions et dans votre questionnement il a été pris en compte le fait que chaque pays a une organisation institutionnelle différente et de fait ça joue aussi sur la gestion de l'immobilier je pense notamment à l'Allemagne mais aussi d'autres pays merci pour la merci madame la députée je vais prendre l'ensemble des questions puis les rapporteurs feront une réponse globale monsieur Courbon merci madame la présidente messieurs les rapporteurs quelques voilà quelques réflexions et quelques remarques par rapport aux diapositives que vous nous avez présentées sur ce qui ressort quand même du manque d'informations sur l'état du parc immobilier sur un certain nombre de données qui sont lacunaires en particulier autour de la question de la performance thermique puisqu'on sait que c'est l'un des enjeux majeurs vis-à-vis des investissements qui sont appelés est-ce qu'on a au moins des garanties vis-à-vis du fait que aucun des bâtiments propriétés de l'état ne serait en situation on va dire thermique suffisamment dégradée pour ne pas comment dire par rapport à l'interdiction qui va être faite aux propriétaires privés de louer un certain nombre de biens qui sont en catégorie G etc est-ce que l'état est lui-même propriétaire de bâtiments suffisamment dégradés qui les mettrait si on était dans une propriété privée dans une situation d'interdiction de location pour le dire plus simplement est-ce qu'on a du patrimoine clairement identifié aujourd'hui en état d'insalubrité thermique catégorie G ou F l'autre sujet qui n'est pas ressorti c'est la question de l'accessibilité PMR où là aussi on connaît les obligations légales et malheureusement on sait que beaucoup de retard a été pris est-ce qu'on a aujourd'hui une vision un peu moins lacunaire que sur d'autres critères sur la question de cette mise en accessibilité on sait aussi qu'on a un certain nombre de bâtiments qui ne peuvent pas être mis en accessibilité et donc qu'est-ce qu'on fait de ces cas particuliers ça c'est voilà la première série de questions le deuxième sujet c'est dès lors que on a cette vision insuffisamment précise de l'état de santé du parc comment déployer une stratégie on va dire efficace et rationnelle à la fois pour programmer un certain nombre de travaux d'investissement voire décider de cession ça me semble être le préalable à toute comment dire à toute autre chose si on veut bien gérer et on met ce qu'on veut après derrière bien gérer le patrimoine il faut avant tout à mon avis mieux le connaître et ça me semble vraiment être une priorité absolue je termine avec deux autres sujets la question de quel que soit l'outil ensuite qui va être mis en place foncière ou pas foncière etc il restera aussi la question de l'échelon de tout ce travail à la fois de diagnostic mais aussi de préconisation est-ce que une foncière au sens strict ne va pas avoir une vision on va dire trop lointaine de la situation de ce parc sur les territoires parce que voilà il y a des réalités qui sont extrêmement disparates moi je suis du département de la Loire par exemple le bâtiment de la préfecture est le même que le bâtiment de l'hôtel du département et non seulement le bâtiment est on va dire partagé mais il y a un certain nombre d'espaces de travail ou de réunion ou de réception qui sont mutualisés c'est un schéma qui est intéressant et qui donne satisfaction dans la Loire mais qui n'est pas forcément reproductible partout et dernier sujet je note que vous ne préconisez pas en tout cas de manière très claire explicite une campagne de cession massive de notre patrimoine ce qui me satisfait mais ce qui m'étonne aussi parce que c'est un peu à contre-courant d'un certain nombre de discours ambiants on a bien compris qu'on était plutôt surdotés par rapport à nos voisins européens liés comme le disait notre collègue aussi à notre organisation territoriale mais voilà est-ce que vous confirmez que certes on a beaucoup de patrimoine que certes il est coûteux que certes il faut mieux le connaître mais que la priorité absolue n'est pas d'en vendre le maximum je vais commencer j'attaque je vais faire des réponses très vagues parce que mon collègue a la chance d'être à côté de l'administratrice et d'avoir les éléments plus précis plus chiffrés non pour répondre pour répondre en fait là où moi je vais répondre parce que c'est on est plus sur de la théorie que sur du chiffre et voilà c'est d'abord sur les bâtiments classés FG l'accessibilité PMR alors accessibilité PMR c'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup évoqué dans les auditions mais évidemment il va y avoir du travail bâtiment FG évidemment que ça existe et c'est là un des gros problèmes je réponds très rapidement parce qu'en fait la réponse théorique finale de la foncière c'est pour ça que je me suis laissé convaincre réponds à tout ça l'objectif de céder du patrimoine c'est peut-être là où on a des divergences avec mon collègue et encore je ne sais pas parce qu'on ne l'a jamais vraiment explicité mais moi je n'ai pas pour objectif de céder du patrimoine pour céder du patrimoine et c'est là où je me dis c'est là où j'ai un peu plus confiance en la foncière c'est que je me dis que la foncière elle va avoir pour objectif de gérer au mieux le patrimoine de l'immobilier de l'Etat et pour le faire elle va aussi avoir pour objectif de récupérer du loyer de créer de la dividende à reverser à l'Etat et de pouvoir réinvestir dans la transition etc ce qui va avoir un coût au début mais qui normalement devrait se rentabiliser à terme j'ai tendance à supposer que ce qui s'est passé dans la Loire va se passer avec une foncière devrait se passer théoriquement dans plein d'endroits puisqu'il y a plein d'administrations qui peuvent fonctionner comme ça mais pas toutes on a les universités qui sont à part on a le ministère des armées qui est totalement à part et qui normalement devrait être sanctuarisé on peut pas faire la même chose partout mais c'est quelque chose qui devrait se reproduire moi j'ai tendance à penser qu'on ne va pas se dessaisir d'un grand nombre de bâtiments d'un grand nombre de patrimoines de l'immobilier de l'Etat et que peut-être on le réemploiera différemment et que la foncière peut-être mais ça c'est difficile d'entrer dans ce détail là mais moi j'imagine bien la foncière si on a des locaux inutilisés mais qui sont viables soit les vendre soit les louer ce qui permet de garder aussi du foncier pour un développement de bâtiments derrière pour le public et puis l'avantage de la foncière sur lequel je me suis aussi laissé convaincre c'est qu'aujourd'hui on n'a pas de connaissance vous l'avez rappelé on n'a pas de connaissance de notre patrimoine suffisant on ne sait pas là aujourd'hui je vais reprendre quasiment mot pour mot ce que mon collègue François Jolivet a dit quasiment à chaque audition là aujourd'hui vous appelez tel ministère vous lui demandez sa facture de chauffage il n'est pas capable de vous la donner on ne la connaît pas demain si les locataires qu'ils payent un loyer à une foncière et que la foncière elle a la charge du propriétaire avec les obligations du propriétaire en termes de performance énergétique de rénovation thermique etc elle fera les travaux que le ministère ne fait pas aujourd'hui parce que ses crédits c'est ce que je disais tout à l'heure ils les utilisent pour autre chose et ce qui se comprend c'est pas une critique ça se comprend tout à fait donc je pense que la foncière elle va répondre c'est pour ça que je me suis laissé convaincre elle va répondre à un certain nombre de ces éléments là les travaux de performance énergétique parce qu'elle aura l'obligation du propriétaire la connaissance de son parc parce qu'évidemment la foncière elle va devoir valoriser son parc elle va devoir faire payer des loyers elle va devoir faire des travaux donc automatiquement elle va connaître son parc au fur et à mesure vous disiez que c'était un préalable de connaître le parc peut-être avant la foncière malheureusement vu l'état des connaissances actuelles et vu les diagnostics qu'on a fait j'ai tendance à penser que c'est plutôt la foncière qui permettra de connaître le parc c'est comme ça à l'issue des auditions c'est comme ça que je vois les choses la foncière permettra de connaître le parc mais on ne pourra jamais connaître le parc et le donner à la foncière malheureusement c'est comme ça moi que j'interprète le final de tout ça je laisse mon collègue avoir des réponses peut-être plus précises avec des chiffres etc à toutes les questions c'est surtout mon passé puisque c'est un peu mon métier alors je pense que alors déjà pourquoi nous en sommes arrivés là c'est nous l'avons dit tous les deux dans la présentation c'est qu'en fait le temps du logement le temps de l'immobilier de manière générale ne supportent pas le temps de l'annualité budgétaire et les arbitrages de fin d'année et les gels en cours d'année ou de fin d'année et ne supportent pas non plus le rythme des élections et des lubies directeurs d'administration centrale ou parfois de ministres je voulais être là je ne veux plus être là du jour au lendemain je change voilà et donc la première chose c'est le quotidien le temps du bâtiment est un temps long après vous avez des questions très précises monsieur avons-nous un data du patrimoine de l'état alors on a pu vous dire qu'il y avait 14 critères puis après des critères de bien pas bien moyen satisfaisant pas satisfaisant en tout cas ce qui est sûr c'est que si demain vous demandez comme le disait très bien Kevin à un ministère combien vous avez payé de chauffage mais de chauffage gaz on ne peut pas vous répondre chauffage fuel on ne peut pas vous répondre il y avait un recensement des chaudières fuel qui avaient été lancées par la DIE où les ministères ont dit il n'y en a plus puis finalement ils en ont tous retrouvé quand on leur a proposé une aide pour la changer il y a bien des gens qui savent dans les ministères mais en tous les cas le pilote stratégique qui est la DIE que devrait être la DIE n'a pas le data bâtiment isolé pas isolé il n'y a pas de programme d'entretien courant bâti au bâtiment de gros entretien de grosse réparation d'isolation vous dites quels sont les bâtiments isolés on a beaucoup de mal à vous répondre alors que chez une foncière type Gécina ou chez un bailleur HLM il appuie sur un bouton son patrimoine est codifié il a des éléments obligatoires à renseigner celui qui les renseigne a intérêt à les renseigner l'agent public qui est la DG FIP qui renseigne les informations sur les bâtiments quand ils font des répartitions de charges entre les ministères sur les sites administratifs parce que c'est ça c'est la DD FIP c'est pas son truc et personne n'est formé dans l'immobilier dans ce domaine il ferait mieux d'ailleurs de rester sur leur métier sur le métier fiscal et donc que le dit très bien Kevin et je le remercie d'avoir cédé ou en tout cas de l'avoir convaincu parce que c'est pas un homme qui cède c'est la foncière ça va abaisser le centre de gravité en fait de la puissance publique c'est la foncière qui va nous permettre de connaître les choses après sur la notion vous avez abordé sur l'accessibilité PMR il y a des données dans le rapport vous verrez où on dit l'état a dit 50% de mon patrimoine est accessible si on croit le data et moi je dis que je le crois pas peut-être que c'est plus mais peut-être aussi que c'est moins puisqu'on n'a pas de fiche d'identité patrimoniale par bâtiment on n'a pas de fiche d'identité et donc pas d'état de santé on a l'état de santé que vous et moi nous pourrions donner sur un bâtiment si on n'était pas expert on peut se dire le logement est bien puis après on apprend que c'est pas isolé ça fuit à tel endroit il y a du plomb il y a de la peinture au plomb sur les radiateurs il y a de l'amiante dans les murs on pourrait dire nous profane mais c'est bien et comme celui qui note n'est pas celui qui sait et qui n'est pas formé il note avec sa conviction et il fait bien son travail parce qu'on ne l'a pas formé pour faire autrement de toute façon et puis ensuite vous abordez le problème des sessions alors je pense que ça c'est un sujet d'abord les sessions massives je sais que j'ai pu entendre parler d'ailleurs depuis une vingtaine d'années notre pays vous avez bien vu 210 millions de sessions 210 millions de travaux donc en fait il faut vendre les bébés pour pouvoir entretenir le reste ça désobéit à toute logique de gestion patrimoine et de plan stratégique de patrimoine que devrait avoir une foncière de dire je vends mon actif pour entretenir le reste ouais je vends peut-être quelque chose qui coûte cher mais qui m'était utile mais ça m'apporte beaucoup donc je vais déplacer les gens mais je vends quelque chose qui a une valeur mais on ne se pose pas la question en se disant quel est le coût global de mon bâtiment combien ça me coûte chauffage entretien à venir voilà et bien ça ça on ne l'a pas donc déjà les programmes de session massive on l'a connu sur les emprises militaires donc pour les régiments qui ont été refermés sur certains locaux et encore on n'arrive pas à céder si on prend un hôpital à Paris qui depuis longtemps fait parler beaucoup de lui qui était dans le domaine de la santé mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la notion de vente massive n'est pas du tout un sujet que nous avons abordé parce qu'en fait c'est la foncière qui dira si je vends ce patrimoine qui me coûte très cher et qui coûte très cher à mes occupants et que j'ai l'obligation de leur faire baisser leur loyer en concertation avec eux peut-être que je pourrais proposer autre chose pour un loyer moindre et peut-être que je pourrais céder du patrimoine mais ce qui doit dicter la porte d'entrée de la réflexion de la foncière c'est ce que j'ai peut-être pas été assez insistant c'est la stratégie immobilière de la foncière doit obéir à la stratégie d'implantation des ministères pour peu qu'ils sachent donner aussi une trajectoire RH est-ce qu'on construit pour 100 ou pour 50 ou pour 80 ou est-ce que les 80 seront amenés à devenir 30 donc dans cette hypothèse-là c'est la foncière qui louera aussi peut-être pour le compte d'eux et qui ne fera pas elle-même parce qu'elle ne sera pas suffisamment performante elle n'aura pas les espaces pour faire et peut-être s'il lui reste du patrimoine elle dira je vends mais c'est pas il faut sortir de ce de ce non-sens de dire je vends pour entretenir voilà donc c'est d'abord au service de la politique donc la foncière de demain enfin celle qui va être en expérimentation et qui va vérifier on verra on verra ce que ça donne mais je pense que l'état a la volonté de poursuivre c'est de se dire j'abaisse le centre de gravité pour la connaissance d'un patrimoine la politique immobilière que je vais mener sur ces deux régions doit être au service des ministères au service des usagers des ministères au service des fonctionnaires qui travaillent dans ces locaux je vais faire en sorte que l'enjeu RH porté par le ministère soit une priorité c'est-à-dire que la qualité de service rendu par le patrimoine est à la hauteur de ce que je demande à mes agents c'est extrêmement important et de faire en sorte de raviver un peu le sentiment de fierté également de travailler dans des bâtiments publics et de porter la carte du service public parce qu'en fait ce service public là pour la foncière ce sera le client interne et sa raison d'être donc je pense que c'est nous allons apprendre sur le patrimoine nous allons pouvoir bâtir des plans stratégiques de patrimoine je dis nous l'état parce que l'immobilier de l'état c'est immobilier des français nous allons donc apprendre le patrimoine nous allons pouvoir bâtir des plans stratégiques de patrimoine nous aurons des fiches d'identité de patrimoine nous aurons normalement des trajectoires RH définis par les ministères tout ça sous l'autorité du préfet de région puisqu'il s'agit de deux régions nous devrons répondre aux demandes sans doute être amené pour les ministères qui ont des loyers chez des privés à se dire je peux vous proposer moins cher ailleurs est-ce que ça vous intéresse parce qu'on a aussi un enjeu financier est-ce que c'est conforme à votre objectif la foncière elle va dire moi je vous avez aussi une circulaire qui dit 9 mètres carrés je sais pas si c'est 9, 10 mais même si c'est 9 de manière théorique ça n'a jamais été appliqué mais ce que je veux dire c'est de dire est-ce que vous pensez pas que votre bâtiment est trop grand il vous coûte très cher pourquoi est-ce que vous en avez 25 mètres carrés par agent c'est vrai que c'est plus confortable mais est-ce que ça correspond à votre enjeu est-ce qu'on peut envisager quelque chose pour vous parce qu'on a des bâtiments là qu'on va peut-être céder qui pourraient vous convenir en fait c'est ça c'est de travailler comme une foncière ne peut le faire dans tous les états de l'union européenne mais c'est au service d'eux c'est pas contre les ministères c'est au service des ministères au service de ceux qui sont à l'intérieur et de ceux qui fréquentent ces bâtiments comme usagers c'est ça l'objectif et d'avoir la vérité des prix sur l'Allemagne madame c'est moi qui ai dit l'Allemagne parce qu'en fait il y a plus d'habitants en Allemagne on a beaucoup plus d'habitants en Allemagne mais spontanément quand vous regardez la qualité du parc allemand on va prendre l'Allemagne orientale puisque en Allemagne en Allemagne de l'Est les travaux continuent à se poursuivre mais sur l'Allemagne orientale la qualité d'ouvrage la qualité d'usage des bâtiments publics est assez exceptionnelle parce qu'ils n'ont pas laissé tomber l'entretien de leur parc et quand vous entendez les Allemands parce qu'eux ils ont une organisation là on a parlé que des bâtiments de l'Etat on a oublié on a quand même mis les universités dans les mètres carrés mais on n'a pas parlé des collectivités territoriales le sujet est moins les collectivités territoriales ont une meilleure connaissance de leur data mais les très très grosses ça commence à devenir compliqué pour elles donc c'est moi qui ai rapporté son nom d'habitants vous ne verrez pas écrit dans le rapport mais c'est singulier l'Etat allemand l'Etat fédéral allemand avec ses landers a beaucoup moins de patrimoine que nous alors on peut dire ils ont moins d'agents publics l'Etat fédéral oui les landers c'est comme nous quoi c'est comme nous donc en fait je ne dis pas que l'immobilier est un outil de transformation publique ce n'est pas du tout ce que je dis mais par contre il est au service aussi de la transformation publique bien évidemment si un jour le service vétérinaire du département de la Loire doit aller à Lyon et bien ce n'est peut-être pas la peine de le reconstruire dans le chef de lieu du département de la Loire c'est simplement de connaître les trajectoires et aujourd'hui il faut protéger l'immobilier d'Etat de l'annualité budgétaire il faut protéger l'Etat de l'absence de trajectoires RH de ministères et il faut protéger les gens qui travaillent dans ces bâtiments d'une mauvaise qualité de travail qui pourraient nuire à faire et accueillir à garder les meilleurs qui souhaitent venir mettre toutes leurs compétences et leurs passions au service du service public voilà c'est ça l'idée qui nous a gouverné et Kevin qui était réticent au départ sur l'idée de la foncière c'est vrai que lorsqu'on entendait les professionnels et d'ailleurs nous avons été très marqués je voudrais parce qu'ils ont été déterminants dans leur présence nous avons vu vous savez l'Etat a imposé des foncières et des gestions distinctes entre l'occupant et le propriétaire dans tous les grands établissements publics nationaux qui d'ailleurs se sont transformés en SA il s'agit de la poste il s'agit de la SNCF à la poste vous avez poste IMO à la SNCF vous avez SNCF IMO et toutes les grandes entreprises privées aujourd'hui ont distingué le propriétaire des bâtiments de l'occupant et en fait là on n'a pas trouvé la réponse en dehors de l'annualité budgétaire et peut-être du manque de compétences l'Etat est capable de prôner l'exemplarité dans tout ce qui était dans son périmètre mais par contre à lui-même en fait ne se l'applique pas et voilà et bien la foncière c'est essayer de de le forcer à commencer à appliquer monsieur Tesson vous avez la parole oui alors c'est plus une remarque parce que moi j'arrive donc dans cette commission je vois le travail qui a été fait et qui est évidemment de très grande qualité alors moi je le regarde comme un utilisateur je suis un ancien fonctionnaire alors moi dans l'éducation nationale vous voyez j'ai un souvenir très intéressant parce que je l'ai vécu c'est le moment de la décentralisation et lorsque nous avions des lycées et des collèges qui étaient gérés directement par l'Etat ils étaient dans des états souvent tout à fait discutables dès l'instant où c'est passé sous les régions et départements ça a été d'abord une floraison de construction extraordinaire une meilleure connaissance évidemment des inventaires alors je vois bien moi je dis enfin je perçois ça vraiment c'est une remarque comme disait Blum de la force de mon incompétence donc je regarde ça comme ça et on voit enfin j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on est vraiment à la croisée des chemins c'est à dire qu'il faut faire quelque chose sur l'immobilier de l'Etat ça ne peut pas durer comme ça ne serait-ce que comme l'a dit notre collègue par toutes les obligations j'allais dire d'économie d'énergie ou même d'accès aux personnes en situation de handicap il faut qu'on fasse quelque chose et tel que ça fonctionne là c'est vraiment difficile moi ce qui m'étonne toujours du côté de l'Etat c'est la méconnaissance de l'inventaire moi ça me paraît imprésemblable à chaque fois parce que ce sont des objets concrets à limite une pensée on aura du mal à en faire l'inventaire mais des objets existent en eux-mêmes mais je vous fais grâce enfin dans mon passé professionnel il m'est arrivé de faire des enquêtes ne serait-ce que sur des des établissements scolaires où on découvre par exemple sur une emprise d'un lycée qu'il y a quatre propriétaires différents et quand vous regardez la carte et le cadastre vous voyez que c'est des espèces de triangles des trucs étranges je vous passe même des murs qui ont bougé parce que par exemple l'armée ne voulait pas gérer les arbres qui étaient dans l'emprise et on a mis le mur à côté et donc voilà mais moi je me posais quand même deux petites questions mais qui sont totalement ouvertes évidemment c'est au fond l'étanchéité entre cette foncière et les ministères moi je me pose toujours là encore cette question c'est à dire dès l'instant vous êtes dans la gestion vous faites au fond un peu de politique et donc ça va être je ne suis pas contre l'idée d'une foncière je pense que c'est probablement une solution qu'il faut explorer pour en sortir mais je me poserais quand même cette question là parce que les habitudes dans les ministères il y a évidemment des bâtiments M. Jolivet parle des 9 mètres carrés très célèbres pour chaque fonctionnaire mais il y a certains très beaux ministères on ne poussera pas les gens à descendre à 9 mètres carrés ça c'est la première question vous voyez cette estanchéité je vais dire au quotidien telle qu'avait géré parce que ce que vous proposez c'est une révolution vous en avez bien conscience et surtout après c'est ce que Kevin a dit sur le rôle d'un premier ministre qui sera en quelque sorte une permanence de l'état et permanence d'une politique je ne suis pas toujours certain qu'un premier ministre quand il change qu'il reprête forcément ce qu'a fait son pré-cesseur voilà c'est très ouvert je me permets juste de dire ça vraiment en toute amitié alors pour répondre sur la permanence du premier ministre je ne parlais pas de la permanence politique mais de la permanence institutionnelle on aura toujours un premier ministre voilà après effectivement voilà le périmètre après il impulsera ses politiques etc mais disons que si on met si on crée si on dit qu'on doit gérer l'immobilier de l'état et qu'on donne ça en compétence à un ministère nouveau qui vient d'être créé et si le gouvernement prochain décide que ce ministère n'existe plus on aura on aura jeté un caillou dans l'eau et voilà le caillou sera au fond on n'en parlera plus alors qu'un premier ministre sera toujours là donc peut-être que la politique immobilière de l'état l'orientation c'est une des limites d'ailleurs de la foncière sur le principe c'est que la foncière elle aura pour rôle de sortir de l'annualité budgétaire de s'occuper du parc immobilier de l'état mais évidemment en fonction de chaque alternance de gouvernement de premier ministre de couleur politique de majorité forcément la politique sera différente et ça fait partie des échanges qu'on a eu dans les dernières auditions parce qu'à un moment on a parlé de la nécessité d'avoir une visibilité sur les ressources humaines affectée à un ministère affectée à tel ministère pour savoir quelles surfaces vont être nécessaires pour pouvoir exercer la mission de service public et ça faisait partie des préconisations de François qui voulait mettre dans le rapport qu'il fallait absolument qu'on sache en anticiper le nombre de fonctionnaires etc et où moi je suis venu un peu tempéré en disant mais on ne peut pas parce qu'à partir du moment où on veut mettre dans le rapport que doit être imposé un nombre de fonctionnaires au préalable ou une trajectoire ça veut dire que dans un an je fais de la politique totalement fiction dans un an il y a une dissolution on a une majorité peu importe laquelle qui arrive au gouvernement qui est d'une couleur politique totalement différente de l'actuel ça veut dire qu'elle va arriver avec son programme et ses promesses on va lui dire bah non parce qu'un programme et des promesses ça s'ajuste aussi au niveau de l'affectation des ressources humaines si vous avez un gouvernement très sécuritaire il va vouloir mettre les moyens dans des policiers des gendarmes et des magistrats si vous avez un gouvernement très écolo il voudra mettre les moyens dans la rénovation énergétique etc donc forcément ça influe dans le nombre dans la distribution des ressources humaines donc on ne peut pas imposer au préalable selon moi d'avoir une vision de long terme des ressources humaines parce que ça imposerait aux prochains alternants politiques d'avoir un cap à suivre qui n'est peut-être pas le leur et qui n'est peut-être pas celui que les français lui auront demandé donc voilà un peu ma vision des choses puis après l'étanchéité bah je pense que la foncière doit rester vraiment comme je l'ai dit dans son rôle de gérer l'immobilier chaque ministère propose pourquoi parler de mettre l'immobilier de l'état sous le premier ministre tout simplement parce que chaque ministère en fait si on la met actuellement tout ça se gère au budget on ne peut pas mettre ça au niveau du budget parce qu'il y a une réalité budgétaire et voilà la boucle est bouclée donc il faut que ce soit sous la coupe du premier ministre c'est interministériel chaque ministère fait ses demandes fait ses trajectoires et la foncière derrière de manière totalement imperméable applique la politique immobilière propose la politique immobilière qui correspond à l'orientation politique globale merci beaucoup pour la précision de ces réponses je vous donne la parole au rapporteur brièvement oui brièvement l'enjeu de la foncière c'est d'estomper les zones de friction avec les ministères et de faire comprendre au ministère que le beau bâtiment où il y a 25 mètres carrés par personne le loyer est de temps les charges de chauffage sont de temps et de toute façon c'est le ministère qui prendra conscience du loyer qu'il est amené à payer et peut-être que de lui-même il se dira il y a un truc à faire ce que j'ai jamais voulu peut-être que je vais le tenter et voilà la foncière elle est au service des ministères elle n'est pas là pour les contrer et quand je parle de trajectoire RH c'est de se dire quand je construis un bâtiment pour un ministère dans le département de l'Inde je vais prendre le mien où il n'y en a pas beaucoup de construit il ne faut pas que le ministère déménage deux ans plus tard c'est là où il y a la limite sur la trajectoire RH il faut au moins un dénominateur commun ferme parce que sinon on ne fait pas du bâtiment on ne le construit pas on va louer on va louer pour le compte du ministère et on pourra se défaire parce que la foncière sa priorité ce sera quand même de loger les ministères même si elle pourra louer des bâtiments à d'autres ce n'est pas une foncière agissant pour son compte uniquement en travaillant pour les autres sa raison d'être ce sont les ministères voilà mais cette zone de friction oui c'est un peu il faudra l'estomper mais je pense que les ministères apprendront eux aussi en vivant les loyers qu'aujourd'hui ils considèrent gratuits merci merci beaucoup messieurs les rapporteurs chers collègues sauf objection de votre part je vous propose donc d'autoriser la publication de ce rapport il en est donc décidé ainsi merci à vous et je vais lever cette séance en vous remerciant de votre attention et en saluant la qualité des travaux qui nous ont été présentés merci merci à vous 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 merci à vous